Ferveur dans les rues de Cotonou, mais aussi sur les réseaux sociaux, pour saluer le retour des trésors royaux. Une vague de fierté s'est emparée de la toile, théâtre de l'explosion des émotions des internautes. Cette première étape marque le début du retour intégral, fierté nationale. Plus qu'une restitution d'objets, c'est le symbole du début d'une restitution morale, après toute une œuvre de destruction profonde de l'homme noir. Sur cette nouvelle page ouverte du patrimoine béninois, des internautes ont jeté quelques idées. Ne serait-il pas intéressant que la journée du 10 novembre soit dorénavant journée du musée ou du patrimoine, avec pour action phare des portes ouvertes, surtout pour les élèves ? Nous avons encore beaucoup de trésors sur place qui méritent notre attention. L'engouement autour de l'arrivée et de la valorisation de ces biens culturels sont plus que légitimes. Je rêve de voir la même détermination autour du développement de l'humain béninois. La preuve, ce sont des béninois qui ont fabriqué ces œuvres inestimables. Imaginez donc ce dont chaque béninois pourrait être capable si on lui donnait les moyens d'éclore son talent et de prendre conscience de son potentiel. À côté de cette euphorie autour des trésors royaux, une autre mobilisation s'organise sur la toile. C'est la campagne lancée par des internautes pour un Internet de qualité et à moindre coût au Bénin. Slogan de l'initiative ? 1 giga FAVI. Pour dire le giga octet à 500 francs CFA. Les deux opérateurs GSM MTN et MOVE sont clairement indécés par les internautes. L'un d'eux s'est empressé de dégager sa responsabilité dans la fissation des tarifs. Mais son message n'a pas émoussé les ardeurs des internautes qui continuent d'inonder les pages des opérateurs et des organismes gouvernementaux avec le slogan 1 giga FAVI. Affaire à suivre donc. Pour moi, ce n'est pas une proposition nouvelle. Personne n'invente le fil à couper le beurre par rapport à l'immigration. Les réseaux sociaux adorent les polémiques. Voici la dernière vogue qui a émergé sur Twitter avec les propos de cette étudiante camerounaise immigrée en France. La diaspora africaine devrait arrêter d'envoyer de l'argent dans les pays dont ils viennent. Sa favori, je suis désolée de le dire ainsi, de la paresse des familles qui ne veulent pas bosser. La position de la jeune dame sur les transferts d'argent de la diaspora africaine a donné lieu à de nombreuses réactions en majorité critique. Des jours après, la polémique n'est toujours pas retombée. Merci. Merci.